D'accord, donc moi j'ai 26 ans, donc je m'appelle Elisabeth. Donc, ben avant j'étais dans le monde, voilà, j'étais dans le monde avec tous les excès que ça comporte. Donc, quand on est jeune, forcément, on ne pense pas du tout à Dieu, on pense à s'amuser, à rigoler, à être avec les amis, à sortir en boîte, à fréquenter des garçons. Je pense que beaucoup de jeunes filles et même de jeunes hommes vivent cette vie-là. On est tous, en fait, on est tous dans le même moule, en fait, de nos jours. La jeunesse veut s'amuser, la jeunesse veut profiter pleinement de sa vie et on ne se rend pas compte qu'il y a des dangers, que c'est dangereux de faire ça. Déjà, pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre famille aussi, c'est dangereux et on ne pense pas à Dieu dans tout ça, en fait. On se dit que, voilà, il y a certainement peut-être un Dieu, mais voilà, ça ne nous intéresse pas, clairement. Moi, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'avant, je ne croyais pas en Dieu. J'avais déjà entendu parler de la parole de Dieu par ma mère, qui depuis des années me parlaient de la parole, mais voilà, je me disais, bon, oui, Dieu, d'accord, mais sans grande conviction, en fait. Et là, j'ai vécu pas mal de choses, voilà, dans ma famille, avec beaucoup de disputes, il y a eu les divorces de mes parents, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi, pour mes sœurs non plus. On a beaucoup souffert et il y a une période dans ma vie où je me suis complètement détaché de ma famille et le seul refuge que j'ai trouvé, c'est d'aller en boîte, de fréquenter des garçons, c'était que ça. Ma vie, c'était que ça, c'était vraiment être tout le temps entouré de personnes dans le monde de la nuit. Donc, j'ai vraiment fait un grand tour dans le monde où j'étais vraiment en boîte tous les week-ends, en semaine aussi, j'allais tout le temps, tout le temps en soirée, en after work, il y avait toujours quelque chose. Dans le monde, il y a toujours quelque chose, même quand on est fatigué, même quand on est épuisé, il y a toujours une personne qui va nous dire « Mais oui, viens par là ! » Et on se dit « Bon, même si je suis fatigué, j'ai mal partout, c'est pas grave, j'y vais quand même parce que pour nous, c'est ça la vie. La vie, c'est de s'amuser, c'est d'être toujours entouré de personnes, d'être influencé surtout en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est d'être influencé par toutes ces personnes qui nous disent que les boîtes, c'est la vie. Et à côté de ça, le travail, on le met de côté, on ne va pas forcément à l'école, on lâche les cours, on n'est pas dans une vie, ce n'est pas la vraie vie en fait. C'est vraiment une image qu'on a et on se rend compte qu'on est bien seulement les moments où on est en boîte, etc. Et après, tu as tous les problèmes qui reviennent à 6h du matin quand tu sors de boîte. Et ta vie, c'est ça, c'est un enchaînement de problèmes, de problèmes. Tu vas en soirée pour essayer de changer les idées et au final, tu reviens à tes problèmes et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que tu as de plus en plus de problèmes, que c'est de pire en pire que tu fais des rencontres, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Moi, en l'occurrence, je suis tombé sur des gens qui n'étaient pas fréquentables et je m'en suis rendu compte après, ça t'apporte des problèmes, des problèmes. Et à un moment dans ma vie, comme j'expliquais, en fait, vu que ma mère, elle avait vraiment la parole de Dieu dans sa vie, elle ne vivait que de ça. Je me suis détaché complètement de ma mère. Donc, sachant que mon père, je n'avais pas de contact avec lui et ma mère, vu qu'elle était enfant de Dieu, je me suis aussi retiré d'elle. J'étais toute seule. J'avais mes soeurs, certes, elles étaient là, mais on était dans le monde aussi. Et on s'entraînait les unes les autres et moi, je me suis complètement détaché de ma famille. Et j'ai commencé à fréquenter beaucoup, beaucoup de garçons, à être tout le temps en boîte, etc. J'étais fatigué au niveau du travail, ça ne marchait pas. En fait, toutes les portes étaient bloquées, je n'arrivais à rien. À chaque fois que j'allais, j'essayais quelque chose, ça ne marchait pas. J'allais ailleurs, ça ne marchait pas. Rien ne marchait, en fait. Toutes mes portes étaient bloquées, je ne comprenais pas. Ma mère, elle me disait, oui, mais écoute, voilà, la parole de Dieu. Mais il y a une période où je ne voulais plus du tout entendre parler de ça. Je me disais, certes, il y a Dieu, mais ça m'insupportait vraiment. J'avais une période où ça m'insupportait. Et je sais qu'elle écoutait beaucoup TV2V, et ça m'insupportait. Enfin, pour être honnête, ça m'insupportait. Parce que c'était la vérité, en fait. Et ça, je ne voulais pas le comprendre. C'était vraiment la parole de Dieu qui était prêchée, en fait. Et dis-moi, Elisabeth, mais en allant dans les boîtes de nuit, en réquentant beaucoup de garçons, en faisant tout ce que tu as pu faire, en fait, tu cherchais une solution, je pense aussi. Parce que, comme tu l'as dit, avec le divorce de tes parents, sûrement tu as eu un choc et puis tu cherchais un réconfort. Et ça t'a amené à encore plus chercher dans le monde. Je vais utiliser la même expression que toi, tu as fait un grand tour dans le monde, et finalement, tu n'as rien trouvé. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour qu'aujourd'hui, tu sois là ? En fait, j'ai eu une période dans ma vie où je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas heureuse dans ma vie. Je cherchais l'amour d'un homme partout. Je cherchais un amour. Je cherchais à combler un vide dans ma vie, mais je ne savais pas c'était quoi. Donc certes, je n'ai pas eu mon père, donc forcément, je recherchais cet amour à travers l'amour d'un homme. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai cherché, j'ai cherché. Il y a eu une période où j'étais très fatigué, où je me surmenais beaucoup. Parce que bon, beaucoup de soirées, ça apporte beaucoup de fatigue dans le corps. Ça nous épuise. Et j'ai eu une période où en fait, j'étais en souffrance. Je ne voulais plus aller en soirée. Je ne voulais plus de cette vie. En fait, cette vie-là me faisait souffrir. Je me rendais compte que je n'avais plus envie de cette vie-là, mais je n'arrivais pas à m'en sortir. En fait, je n'arrivais pas à faire ce qu'il faut pour ne plus y aller. Il y avait toujours une personne qui me disait « Ah, allez, viens ! » Et du coup, j'y allais quand même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu une espèce de crise de folie qui m'a prise. Je ne dormais plus, j'étais très surmenée, j'étais fatiguée. Et en même temps, j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie en fait. Donc c'était assez contradictoire en fait. D'un côté, j'en avais marre de cette vie. Je n'étais pas heureuse. J'avais même des pensées de suicide à un moment dans ma vie où je n'aimais plus ce que je faisais. Je me disais « Mais ce n'est pas cette vie que j'ai que 26 ans. Au fond de moi, j'ai envie de me marier. J'ai envie d'avoir des enfants. J'aimerais être dans une vie où Dieu est avec moi. Mais je n'arrivais même pas à sortir de cette vie-là. J'étais bloqué en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fêté mon anniversaire en mars. Il y a beaucoup d'amis à moi qui ont envie que j'étais surmenée, que je n'étais pas bien. Moi-même, je ne me rendais pas compte dans l'état où j'étais. En mars 2016 ? Oui, en mars 2016 en fait. Donc ça date de quelques mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je pensais que ma famille était bipolaire. J'ai complètement perdu les pédales en fait. Je ne me contrôlais même plus. Et je me suis retrouvé à l'hôpital en fait. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, le soir même en fait, j'ai fait... C'était très très étrange parce que je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait à ce moment-là. En fait, je suis arrivé à l'hôpital. Je me suis dit, mais pourquoi je suis à l'hôpital en fait ? Pour moi, j'étais équilibré, j'allais bien. Même si je ne dormais pas trop, mais pour moi, ça allait en fait. Pour moi, l'hôpital, ce n'était pas pour moi en fait. C'était pour d'autres personnes, mais pas... Je me disais, moi, Elisabeth, non ! J'avais une très très grosse estime de moi qui était très mal placée. Pour moi, non, Elisabeth, j'étais au-dessus de tout. Non, non, ça ne pouvait pas m'arriver. Non, 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 quoi. Et bien pourtant, oui, j'ai été interné ce soir-là. Et c'est ce soir-là, en fait, où... En fait, à l'hôpital où j'étais, on m'a enfermé dans une pièce. Où au début, je pouvais sortir. Au final, après, ils m'ont complètement enfermé dans la pièce. Je ne pouvais plus sortir. Je leur demandais d'aller aux toilettes. Ils ne voulaient pas me faire sortir. Donc, à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, je suis dans un cauchemar. Clairement, je me suis dit, c'est un cauchemar. Je me demandais est-ce que ma famille allait arriver pour que ça s'arrête. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, ils m'ont enfermé. Donc, je me suis dit, mais d'un côté, je me suis dit, ça fait comme dans la Bible. En fait, je mélangeais tout. Je me disais, il n'y avait pas une personne qui avait été aussi enfermée. On ne pouvait plus la faire sortir. J'avais des idées comme ça qui venaient. Je commençais à avoir une crise de folie. J'entendais des gens qui me mentaient. Et après, j'entendais qu'ils me disaient la vérité. Et pour moi, j'avais étudié en fait en BTS Communication un auteur qui s'appelle Paul Ekman. Et je disais que j'étais comme Paul Ekman. C'est-à-dire que je savais déceler les mensonges. Et je savais déceler la vérité. Et avec le recul, je me dis qu'en fait, Dieu commençait déjà à travailler dans ma vie à ce moment-là. Mais je ne m'en rendais pas compte. Et les médecins venaient les uns après les autres. Et ils me disaient, oui, est-ce que ça va et tout. Ils essayaient de me parler. Moi, j'étais là, mais oui, ça va très bien. Mais j'étais en pleine crise de folie, clairement. J'étais vraiment en train de délirer. Et quand j'ai vu qu'ils ne voulaient pas me faire sortir, j'ai commencé à... Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était bizarre et tout. À un moment, j'ai senti que... J'ai senti presque que la mort, en fait, est en train de m'attraper. Parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir le bras engourdi, en fait. Tout le dos qui devenait froid, glacé. Et j'ai vu que j'avais plein de piqûres sur le bras, en fait. Mais beaucoup de piqûres. En fait, ils étaient en train de me donner des calmants. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de me donner, d'ailleurs. Ils me donnaient plein de piqûres, de choses, de produits. Et à chaque fois que je me réveillais, que je leur disais... Je toquais sur la porte. Laissez-moi sortir. Ils me regardaient avec des grands yeux, comme s'ils se disaient, mais pourquoi elle est réveillée ? On l'a assommée avec des médicaments. Normalement, elle ne doit pas se réveiller. Et je leur ai même dit que mon bras était engourdi. Ils me disaient, non, non, c'est rien, c'est rien. Mais en fait, je ne sais pas s'ils essaient de me tuer. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais à ce moment-là, clairement, ce n'était pas normal. Et là, en fait, à un moment, je me suis endormi. Et je n'ouvre pas les yeux, mais je vois un endroit qui est très, très sombre, qui est très, très noir. Il y avait de la cendre partout, en fait, par terre. Il n'y avait plus de ciel, en fait. Il n'y avait plus de ciel. C'était tout noir. Tout était sombre. Mais un sombre, un noir que même là, sur Terre, ça n'existe pas, en fait. C'était vraiment les ténèbres. Et j'étais en train de flotter, en fait, comme ça, dans les airs. J'étais en train de flotter. Et je me suis dit, mais c'est où, ça ? Je n'ai pas compris, en fait, sur le moment. Je me suis dit, mais je suis où ? Et là, en fait, mon regard se tourne vers la droite. Et là, je vois des gens qui sont en train de brûler, en fait. Et leur corps était comme des espèces de gros vers de terre, vers de terre blanc, avec des têtes... Je ne savais pas si c'était des têtes humaines ou des... Je voyais des trucs blancs ou loin, en fait. Et je voyais qu'ils brûlaient, mais je n'entendais pas leurs cris, en fait. Je n'entendais pas, je n'entendais rien. C'était le silence total, en fait. Et là, d'un coup, je me réveille. Je me retrouve à l'hôpital et tout. Je me suis dit, ah, mais tiens, j'ai rêvé d'un truc bizarre. Sur le coup, je ne me suis pas rendu compte. Je ne me suis pas rendu compte que c'était l'enfer, en fait. Que j'avais vu, l'enfer, c'est après que j'ai compris ça. Je me suis réveillé et tout. Je ne pouvais pas faire pipi. Donc, j'ai dû faire pipi dans un bocal qu'on m'avait donné parce qu'ils ne voulaient vraiment pas me faire sortir. Pour eux, j'étais folle. Voilà. Je me suis rendormi. Et à un moment, j'ai vu un endroit où il y avait... Je ne sais pas si c'était une église ou quelque chose, mais j'ai vu beaucoup de lumière. C'était vraiment une lumière étincelante. C'était vraiment... C'était incroyable, en fait. La lumière que ça dégageait. Et j'ai vu des grands bonhommes, en fait, qui éclairaient, mais vraiment une lumière intense, en fait. Vraiment quelque chose d'incroyable. Et en fait, j'ai vu comme une espèce de porte autour qui était... Et moi, je volais toujours. Je flottais, en fait. Et j'avançais, en fait, vers cette direction-là. Et je me disais, waouh, mais c'était tout lumineux. Enfin, il y avait de la lumière, de la lumière partout, partout, partout. Et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable et tout. Et je me disais, mais... Enfin, qui sont ces bonhommes de lumière, en fait ? Je ne savais pas, mais parce que je les voyais de dos, en fait. Mais je voyais de la... Eux-mêmes, ils éclairaient, mais vraiment... Je ne sais pas s'ils étaient trois ou quatre, mais ils étaient très, très, très lumineux. De la lumière, de la lumière. Une lumière que je n'ai jamais vue sur Terre, en fait. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'était le royaume de Dieu que j'ai vu. C'est après, sur le coup, je pensais que c'était des rêves, en fait. Sur le moment où je me suis réveillé, après. Je me suis dit, en fait, j'avais rêvé. Pour moi, c'était des rêves. Mais après, j'ai compris que non, 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 c'était pas des rêves. C'était vraiment... Ce que j'ai vu, c'était véridique. C'était... C'est vrai, je n'ai pas rêvé. J'étais bien consciente, en fait, de ce moment-là. Même si mon corps était allongé à l'hôpital, à ce moment-là. Mais mon âme est partie là-bas, en fait. Et vu que j'étais une personne très, très... J'étais très, très dur. Franchement, j'étais vraiment... J'étais entêté, en fait. Donc, peut-être que Dieu a permis que je vois ces choses-là. Que je les témoigne aussi, aujourd'hui. Pour qu'on comprenne que ces choses-là, c'est véridique. Que c'est vrai. Que c'est pas... Que l'enfer existe vraiment. C'est pas... Enfin, les gens n'y croient pas. Mais moi, en ayant vu ces choses-là, je sais que c'est véridique. Et je sais qu'après la vie sur Terre, sur la vie terrestre, je sais qu'après cette vie-là, il y a quelque chose qui nous attend. Et si on ne croit pas en Dieu, on ne pourra pas voir le royaume des cieux. Donc, l'enfer existe. Et c'est vraiment... Et là-bas, je l'ai vu. Je n'ai même pas envie d'y retourner. Vraiment, ça fait peur. Ça fait peur, il fait sombre, il fait noir. Il n'y a plus rien, en fait. C'est que de la cendre. C'est noir. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de ciel, en fait, que c'est rejoint par... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il n'y a plus de ciel comme on voit là. Tout est noir, c'est sombre, c'est horrible. En fait, c'est vraiment horrible là-bas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh ! » Sur le coup, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Après, ma famille est arrivée, ma soeur et ma mère sont arrivées. Je pensais qu'elles étaient bipolaires, parce que pour moi, je n'étais pas folle. Tout allait bien, donc je continuais à croire que non, 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 tout va bien, que moi, Elisabeth, avec la haute estime que j'avais, ça ne pouvait pas m'arriver, que non, 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 l'hôpital psychiatrique, c'est pour les fous, ce n'est pas pour moi. Et bien finalement, on m'a interné là-bas. Je suis resté un mois, dont dix jours, en isolement, dans une pièce où j'étais toute seule. On m'enfermait 24 heures sur 24. Je n'ai même pas pris conscience, en fait, que j'étais enfermé, parce qu'en fait, j'étais en plein, j'ai fait comme une crise de folie, en fait, pendant ces dix jours-là, où vraiment, il y a une période où je me rappelle, où je me réveillais, on me nourrissait, je mangeais, je prenais les médicaments qu'on me donnait, donc des médicaments, vous imaginez bien que c'était des médicaments pour schizophrène, pour Parkinson, parce que pour eux, j'étais fou, et je me rendormais. Je n'ai que cette vision-là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pendant un bon moment dans l'hôpital, donc il me bourrait de cachets, de cachets, de choses, voilà, de médicaments comme ça, les médicaments du diable, pour me faire encore plus péter les plombs. Et pendant que j'étais dans cette chambre-là, en fait, j'ai vu beaucoup de choses, en fait. Je sais que sur le mur, en fait, droit de la chambre, il y avait toujours un lion. Il y avait un lion avec une... Il était toujours là, en fait, comme s'il veillait sur moi. Et je me rappelle, j'aimais bien le regarder, parce qu'en fait, il était gentil, ce lion, en fait. Il ne t'effrayait pas, ce lion-là ? Du tout. D'accord. Ah non, vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'il veillait sur moi, en fait. Il était là... Comme un gardien. Comme un gardien. C'est vraiment... Et je n'avais pas peur de... Pourtant, je le voyais sur le mur. Il était sur le mur, comme une ombre, en fait, sur un mur. Et j'aimais le regarder, en fait. Je le regardais, comme ça. Et je lui souriais. Et j'ai l'impression qu'il me souriait aussi, en fait. Et j'aimais bien... J'aimais rester là, comme ça, à regarder ce lion. J'étais assise, comme ça, parfois, sur le lit, en fait, qui était au milieu de la pièce. Et j'aimais le regarder, comme ça. Et parfois, il partait, mais il ne partait jamais très longtemps, en fait. Il restait toujours là, en fait. Et j'aimais le regarder, et tout. Et dans la chambre, en fait, il y a eu plusieurs choses qui s'est passées, en fait. Il y avait toujours ce lion, en fait, qui était là, qui me regardait. Il y avait une espèce de connexion qui se faisait. Et il y avait aussi un moment, en fait, où j'étais allongé sur le lit, en fait. Et j'ai commencé à avoir des douleurs partout, mais vraiment des douleurs atroces. J'ai l'impression qu'on me tailladait, que j'avais des... Je sentais des coups de poing dans mes joues. Je sentais des balles, comme si quelqu'un tirait sur moi, en fait. Je sentais des douleurs, mais atroces dans mon corps, en fait. Et j'entendais plein de voix qui disaient « Allez, au secours ! » Des gens qui criaient, mais vraiment, et c'était pas dans l'hôpital. Je les entendais dans ma tête, en fait, ces voix-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les voix des personnes qui étaient en enfer, en fait. Qui criaient à l'aide, qui criaient au secours, qui criaient avec des cris vraiment atroces. Et j'entendais tout ça dans ma tête. Et même si j'entendais ça, en fait, je me disais pas que j'étais folle ou que... Malgré ça, en fait, pour moi, c'était... J'entendais tout ça, j'avais pas l'impression d'être folle, de perdre la tête. Pour moi, c'était normal. Je me demandais quand même qu'est-ce qui m'arrivait, mais j'étais pas effrayé de ce qui m'arrive. J'étais pas effrayé, je... Voilà, j'étais là et tout. Je regardais tout ce qui se passait, en fait. Et je me rappelle encore aussi, il y a un moment, j'ai pris une bouteille d'eau qui était dans la chambre qu'on me donnait pour prendre des médicaments, forcément. Et j'ai commencé à renverser cette bouteille partout autour du lit, en fait. J'ai commencé comme si c'était... Je sais pas, il fallait que je mette de l'eau partout, comme si c'était le... Je sais pas, l'apocalypse ou... J'avais une idée comme ça qui me disait, mets de l'eau partout comme ça, autour du lit et tout. Et je mettais de l'eau comme ça. Et je me rappelle encore, les infirmiers sont arrivés et disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en pleine crise de délire et tout. Et moi, je les regardais, mais je continuais ce que j'étais en train de faire et tout. J'étais là, Dieu revient bientôt ! Dieu revient bientôt ! J'étais en train de mettre de l'eau partout comme ça. Eux, ils sont arrivés avec des serviettes, des choses pour essuyer le sol. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle perd complètement les pédales et tout. Et moi, je continuais et tout. Et je me rappelle, à chaque fois, ils revenaient, parce qu'ils voyaient qu'il y avait encore plus d'eau par terre et tout. Et à un moment, ils reviennent dans la pièce, ils voient qu'il n'y a plus d'eau par terre. Et ils me disaient, ah, tu as essuyé l'eau ? Et je leur dis, ah non, non, moi, je n'ai pas essuyé l'eau. Ils sont revenus dans la pièce que j'avais inondée d'eau, et il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Et moi, je sais que ce n'est pas moi qui ai pris une serviette pour éponger l'eau. L'eau, elle est partie toute seule. Elle est partie toute seule. Moi, je n'ai rien fait. Donc eux, ils ont dû se dire, oh là là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais ils se disaient, elle était encore plus folle, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, etc. Mais je sais très bien, et je m'en rappelle, j'étais consciente, ce n'est pas moi qui ai épongé l'eau, elle est partie toute seule. Il y a un moment encore aussi, ou sinon, il y a un moment où j'avais l'impression d'être enceinte, et je perdais les eaux, excusez-moi. Il y avait plein d'eau qui... Je sais que ce n'était pas du... Parce qu'on me disait, oui, peut-être que c'est du pipi et tout. Non, ce n'était pas du pipi. Je perdais les eaux, vraiment. J'avais un ventre rond, et je disais que j'étais enceinte, parce que j'avais vraiment l'impression d'être enceinte, et je perdais les eaux. J'avais vraiment comme une femme enceinte qui perd les eaux, qui... Je ne sais pas, il y a le liquide qui sort. Enfin, moi, je n'ai jamais été enceinte, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais à chaque fois, j'avais... Il y avait de l'eau comme ça, qui coulait comme ça, et les infirmiers, à chaque fois, ils disaient, oh là là, mais... Je suis enceinte, j'étais là, oui, oui, je suis enceinte, je touchais mon ventre comme ça, je perds les eaux, je perds... Je leur disais, je perds les eaux. Ils me disaient, mais non, vous n'êtes pas enceinte. Je leur disais, si, si, si. Et j'avais plein de liquides qui coulaient comme ça et tout, qui coulaient, mais comme une... Comme une flaque d'eau qui tourne par terre et qui s'affaisse. Et ils me disaient, oh là là, mais... Eux, ils étaient en panique, ils ne savaient même pas qu'est-ce qui se passait. Enfin, ils étaient complètement... Ils étaient complètement égarés, ils ne comprenaient rien à ce qui se passe. Et je me rappelle encore où j'ai... Ils voulaient me changer parce que j'avais les vêtements de l'hôpital, les vêtements qu'ils me donnent. Et à un moment, donc, ils me changent, donc je me change et tout, je vais dans les toilettes, je me change. Je perds encore les eaux parce que c'est l'impression que j'avais, que j'entendais plein de bébés qui criaient, ah oui, comme s'il y avait vraiment des bébés qui naissaient en fait. J'entendais les enfants qui criaient comme ça, des bébés qui naissaient. Et je perdais les eaux et à un moment, donc l'infirmière revient et me dit, ah, il faut qu'on la change. Et quand elle revient pour me donner un linge, pour me donner un linge pour me changer, elle me touche comme ça sur... Elle me dit, mais elle est sèche ? Vous vous êtes changé ? J'ai dit, non, moi, je n'ai rien fait. Ils me disent, mais vous étiez mouillé à l'instant, là. J'ai dit, ben... Et je me suis dit, mais oui, pour de bon, j'étais... Même moi, je ne comprenais pas à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est vrai que j'étais toute trempée à l'instant. Et là, je suis sèche. Je me suis dit, waouh, c'est... Waouh, c'est quand même... Il y a des choses, moi-même, parfois, qui me dépassaient. Il y a des choses... Il y a un moment où j'ai vu un... J'ai vu aussi sur le mur, sur un mur, j'ai vu qu'il y avait un démon. Et j'ai sursauté comme ça en arrière parce que ça m'a fait très, très peur. Et il y a une période où j'avais peur parce que je pense qu'ils étaient en train de me persécuter aussi. Et j'ai reculé comme ça. Mais vraiment, j'ai sursauté d'un bond comme ça. Et après, il est parti. Et ça, c'était la nuit. Tout ça, ça s'est passé la nuit, je me rappelle. Je ne sais pas si c'est le lendemain ou après parce que je n'ai vraiment pas eu la notion du... Vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, vous n'avez pas de montre. On ne vous dit pas à quelle heure il est. Vous ne savez pas quel jour... J'aimerais revenir sur un élément important. Tu disais que... Je crois qu'on s'est vu tout à l'heure que tu disais aux infirmières, aux médecins qui venaient que tu disais toujours « Repentez-vous, Jésus revient ». Et comment est-ce qu'ils réalisaient cela ? En fait, quand j'étais à l'hôpital, c'est vrai que j'avais l'impression d'être Dieu. J'avais cette impression-là, en fait, parce que quand je parlais, en fait, je me rendais compte que ce n'était pas moi qui parlais, ce n'était pas moi et Elisabeth. Je me rends compte que... Dieu est vraiment tout-puissant, en fait. Il m'a utilisé dans cet hôpital-là pour prêcher sa parole, sachant que moi, je n'avais pas lu la Bible. Bon, je l'avais lu rapidement comme ça, mais sans plus. Mais Dieu travaillait, en fait, à travers moi. Il m'a utilisé à ce moment-là, parce que quand je voyais les infirmiers, je leur disais « Repentez-vous, il faut se repentir, il faut se repentir, venez, on va prier ». Je leur disais comme ça, j'essayais de leur tenir leurs mains comme ça, et je leur disais « Venez, on va prier ». Ils étaient là entre tous de me regarder, je me rappelle, ils étaient plusieurs médecins en face de moi, comme moi toute seule devant eux. Je me rappelle encore de ça, et je leur disais « Venez, il faut qu'on prie, prions tous ensemble pour votre repentance, il faut vous repentir, Jésus revient bientôt ». C'est bientôt la fin des temps, je leur disais ça comme ça. Et toi, tu étais convaincu dans ton cœur qu'il fallait le dire. Ah oui ? C'était un peu comme une sorte de feu en toi, tu voulais vraiment le communiquer à tous, j'ai vraiment l'impression. Ah oui, pour moi, je ne me disais pas que j'étais en mission à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'ai eu quand même une crise de folie en même temps qui m'a prise. Parfois, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais, mais c'est Dieu qui me mettait ce feu-là en moi, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore baptisé, je venais de sortir du monde à peine il y a une semaine ou deux, j'étais encore… Je n'avais pas conscience, mais je leur parlais en leur disant « Repentez-vous, repentez-vous ! » et j'ai vu certains qui avaient les larmes aux yeux des médecins. Attends, tu peux reprendre ça ? Attends. Donc, quand toi, tu es allé à l'hôpital pour cas de folie, d'accord, tu as eu toute cette visitation et tu as commencé à dire ouvertement aux médecins, aux infirmières, « Repentez-vous, Jésus revient ! » Et il y en a qui avaient des larmes. Oui, je me rappelle encore, je ne sais pas son nom, mais je me rappelle encore, c'était un psychiatre, il me semble, je ne sais plus si je lui disais que Dieu l'aime ou quelque chose comme ça, mais je me rappelle qu'il avait les larmes aux yeux et je lui disais « Il ne faut pas pleurer ! » « Ne pleure pas ! » Je lui ai dit ça, je lui ai dit « Ne pleure pas ! » Il était touché, mais vraiment ! Je me rappelle encore, enfin si je le revois là, je vois encore son visage dans mon esprit et ce monsieur-là, il était réellement touché, mais vraiment, vraiment ! Il y en a qui avaient les larmes aux yeux, vraiment, ils allaient pleurer ! Je me dis certainement que Dieu est en train de travailler ! Mais oui, c'est ça en fait, maintenant ! Ah ben, on m'a dit le Seigneur ! Et après, c'est le moment que tu es sorti, combien de temps après ? Un mois après, moi je ne savais même pas que ça a duré un mois, tout ça, parce qu'après, j'ai vu plein d'autres choses encore, même un visage dans le ciel, en fait, pour moi c'était Dieu, j'ai vu un visage dans le ciel, avec une couronne, et j'ai regardé comme ça en fait, et je savais que c'était Dieu, je ne sais pas, je savais que c'était Dieu, je savais que c'était lui, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, comment, mais je savais que c'était lui, après, les nuages se sont, comme s'il est parti dans les nuages, en fait, ça s'est transformé, et donc, pour revenir à ce que tu disais, je suis rentré au bout d'un mois, en fait, donc j'ai fait un mois quand même à l'hôpital, je n'avais vraiment pas conscience que ça a duré un mois, parce que moi, on m'a donné des médicaments, comme ça, des médicaments, tous les jours, il y a un moment où je ne savais même pas où j'étais, je sais que ma famille était venue me voir, à l'hôpital, je leur ai dit que j'étais en vacances, pour vous dire à quel point les médicaments, ça vous emmène loin, vous êtes même plus conscient de ce que vous faites, vous êtes complètement, vous avez un ralentissement moteur, très important, vous ne pouvez plus vous exprimer, vous êtes inapte, vous devenez comme une personne handicapée, qui ne sait plus où elle est, qui est là, son corps est là, mais voilà, on vous parle, vous comprenez, mais vous avez du mal à vous exprimer, votre langue est lourde, etc. Donc je suis sorti le 25 avril, et je suis rentré, bon ben ma famille, je ne savais pas, elles ne m'ont pas montré, dans leurs yeux, que j'avais changé, c'est quand je suis arrivé chez moi, je me suis vu dans une glace, parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de miroir, je me suis vu, je me suis dit, waouh, je ne me reconnaissais pas, j'ai vu une personne handicapée, une personne qui est inapte, une personne qui est là, mais son corps est là, mais tout son corps est complètement ralenti, j'avais mal partout dans mon corps, je ne pouvais même plus marcher, j'étais tout le temps fatigué, j'avais des tremblements, ma vision commençait à devenir trouble, j'étais complètement inapte, même ma mère devait me servir à manger, pour dire à quel point, il y a des amis à moi qui voulaient me voir, et je leur disais, non, je ne peux pas, je ne peux pas, j'avais même honte, j'avais honte carrément, je me suis dit, mais comment, pour moi, j'étais tellement haut comme ça, dans l'estime que j'avais, j'étais dans le monde de la nuit, le diable m'avait mis à une place assez importante, avec toutes les personnes qui étaient autour de moi, je ne me rendais même pas compte, j'étais loin en fait, j'étais très loin. Alors Elisabeth, là tu es très en forme, tu es plein d'énergie, alors à partir de quel moment, tu as retrouvé la force et la vigueur ? Mais en fait, au mois, le 1er mai, en fait, j'ai eu une, voilà, en fait, j'ai voulu faire, c'est très bête, j'ai voulu faire des crêpes avec ma famille, et je me suis rendu compte que je n'arrivais même plus à faire des crêpes, parce que j'étais complètement, complètement inapte, je ne pouvais pas rester debout plus de 10 minutes, enfin, et ce soir-là, en fait, ma mère, elle a prié avec moi, et il y a quelque chose qui m'a touché dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon pour tout ce que j'ai fait, pardonne-moi, papa, j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais vraiment de toutes les larmes de mon corps, je me disais, je ne peux pas rester comme ça, maintenant je suis devenu, comment je vais faire, ma vie n'aura plus de sang, je deviens handicapé, là, je ne pourrais plus faire ce que je faisais avant, et puis même, je ne pourrais plus rien faire, en fait, ce n'est même pas plus faire ce que je faisais avant, ce n'est plus rien faire, et avec le temps, en fait, donc le 1er mai, donc c'est très très récent, c'était là, il y a un mois, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'étais très très affaibli, j'ai même fait une surdose de médicaments, le 5 mai, j'ai fait une surdose, parce qu'on m'a donné tellement de médicaments qui m'ont fait, qui m'ont rendu inapte, etc., j'ai fait une surdose, donc on m'a emmené aux urgences, vraiment, c'était très très grave, j'ai failli mourir à ce moment-là, le 5 mai, je me suis senti partir, et dans mon cœur, à un moment, j'étais complètement paralysé, parce qu'après, là, les médicaments vous paralysent, vous ne savez plus parler, vous ne pouvez plus avaler, vous êtes inapte, et dans mon cœur, en fait, j'ai entendu quelque chose qui disait, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, tu connaissais déjà ce chant, ou ? À la base, oui, parce que j'avais déjà, vu que j'étais déjà allé à des assemblées, je connaissais ce chant-là, mais à ce moment-là, je ne sais pas, je l'ai entendu au fond de moi, Tu peux reprendre un peu, parce qu'il y en a aussi qui, nous, même ça, nous encourage, n'est-ce pas, Anémone ? Tu peux reprendre, parce que, donc tu disais que tu as entendu une voix qui te disait ? Le chant, en fait, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, par le sang de Jésus, Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Et j'entendais que ça, après le reste, je ne connaissais pas en fait, tu brisais, enfin, je n'entendais pas le reste, j'entendais juste, je suis fort, 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 et j'ai dit à un moment, enfin, je l'ai murmuré, parce que je ne pouvais même plus parler à ce moment-là, j'étais complètement paralysé, et même ma mère, elle m'a dit, ce jour-là, j'étais vu partir, les médecins me tapaient comme ça, parce que j'étais en train de partir, en fait, et quand elle a entendu ça, j'ai dit, oui, mon, je suis fort, fort, je l'ai redonné comme ça, et ma mère, elle a reconnu ce chant-là, elle a commencé à le chanter, elle s'est levée, elle a commencé à le chanter, et à toucher mes membres comme ça aussi, mes jambes, elle touchait partout comme ça, je suis fort, elle touchait aussi mon corps, elle chantait, elle touchait ton corps en même temps, elle touchait aussi, oui, mes jambes, parce que j'étais paralysé, j'étais sur le lit comme ça, presque, inerte, dans un cercueil, là, je ne savais plus où j'étais, ah oui, là, j'avais perdu le, je ne savais plus si j'avais une famille, ou rien, même quand elle partait, juste, voir ma soeur qui était en train d'attendre, qui était en train d'attendre dans la salle d'attente, j'avais peur, parce que je savais que si elle partait, j'allais mourir, je sentais ça comme ça, je me suis dit, il fallait que ma mère soit là, j'avais peur, je savais que j'allais partir à ce moment-là, et du coup, donc elle a commencé à chanter, elle chantait comme ça, dans le box, ils appellent ça comme ça, et à un moment, le médecin dit, oui, bon, elle a fait une surdose de médicaments, voilà, mais on va lui donner un correcteur, bon, c'est un médicament aussi, bon, qui n'est pas terrible, mais Dieu a permis que je prenne ce médicament-là, il m'a dit, on va voir ce que ça donne, mais normalement, ça doit absorber tous les effets, négiques, de tous les neuroleptiques que j'avais pris, parce que c'est des neuroleptiques, donc ça agissait sur mon cerveau, et ils ont dit que c'était vraiment un gros ralentissement moteur qui aurait pu me tuer, donc on a continué à chanter ce chant-là, j'ai pris le cachet, j'ai bu du mal à l'avaler, parce que je ne pouvais même plus déglutir, donc ça a été vraiment un combat, et là, mon maman continue à chanter, elle ne s'est pas arrêtée de chanter, elle était très, très calme, donc Dieu a permis qu'elle... Ah oui, ma mère vraiment, que Dieu la bénisse, parce qu'elle a vraiment persévéré, elle avait... même si elle me voyait comme ça, ses yeux charnels me voyaient, mais sa foi était plus forte que ça, elle était calme, mais vraiment, même après je me suis dit, mais waouh, et on est resté huit heures, huit heures, j'étais pendant huit heures allongé, de dix-sept heures jusqu'à minuit, c'est à partir de minuit que j'ai commencé à bouger un petit peu mes jambes, et puis après j'ai commencé un petit peu à parler, et puis après j'ai... Et puis après je me suis... Ce n'est pas un montage, Annemone est la soeur d'Elisabeth, et aujourd'hui c'est vraiment un jour particulier, vraiment ce qu'on entend comme témoignage, tu vas continuer Elisabeth, c'est vraiment pour dire, parce que je veux vraiment bénir le Seigneur pour la maman de notre soeur Elisabeth, d'Annemone, parce qu'elle a persévéré dans la foi, alors que c'était difficile, c'était compliqué, pendant plusieurs jours, Annemone, Elisabeth était hospitalisée, elle a continué à prier, et on a vu, on voit vraiment la foi, la foi jusqu'à ce que sa fille est vraiment allongée, paralysée, et elle continue à prier, à intercéder, et elle garde la foi, vraiment Seigneur nous voulons bénir les mamans qui ont des enfants, qui sont dans des situations difficiles de santé, également dire aux mamans qui ont des enfants, enfants qui sont encore ancrés dans le monde, et vous, vous continuez à prier pour eux, vous également les parents, persévérez, parce qu'il y aura un jour, un jour, comme celui d'Elisabeth, ou un autre, où elle va partir de la mort du monde, et à la vie en Jésus-Christ de Nazareth, et ce que Dieu fait, maintenant, il va continuer à le faire dans plusieurs familles, car il revient bientôt, Amen, tu peux continuer ma soeur, donc voilà, ce jour-là, c'était très fort, donc, j'ai commencé à bouger, voilà, à parler, et je me suis assis sur le lit, donc ma mère, elle me regardait comme ça, elle s'est dit, mais, mais tu es vraiment vivant, mais tu es vivant, mais tu es vivant, Amen, ah oui, non, mais même, ça l'encourageait, elle aussi, de se dire, mais effectivement, Dieu est vraiment vivant, ça l'a, c'était, tu étais paralysée, en quel mois, c'était en, en mai, en fait, en mai, nous sommes en juin, donc tes jambes étaient paralysées, je ne sais pas, est-ce que tu peux bouger tes jambes comme ça, tu les couches bien, que la caméra voit comment Jésus serait gagné, il n'y a pas eu besoin de pasteur, de bishop, il n'y a pas eu de tout ça, et tout ça gratuitement, on n'allait dans aucune assemblée à ce moment-là, donc c'est ma mère, en fait, c'est ma mère qui priait, ça n'a été que ma mère à ce moment-là, qui priait, qui priait, qui priait, qui priait, elle était toute seule, il n'y avait pas de mari à ses côtés, elle était toute seule à prier, à avoir la foi, et même après, elle m'a dit, mais même quand tu étais à l'hôpital, elle continuait, même s'il y a eu des moments où c'était difficile, parce qu'il faut comprendre quand même que c'est difficile, on est humain, mais elle a continué à persévérer, elle m'a dit qu'elle priait, elle priait, je ne savais même pas tout ça, moi j'étais à l'hôpital, voilà, elle continuait à prier, et vraiment, là elle s'est dit, waouh, Jésus est vivant, ben oui, et du coup, ben après, donc j'ai, malgré ça, donc ils m'ont donné des médicaments les mêmes, ils m'ont dit, oui, oui, il faut qu'elle continue les médicaments, etc., bon, je les ai continués trois jours, j'ai entendu un moment, parce qu'après, j'ai commencé aussi à prier dans mon cœur, et, j'ai été dans une église avec un ami, voilà, j'ai porté témoignage ce jour-là, je prenais encore les médicaments, donc j'étais encore tout affaibli, tout, je me suis dit, ça va me faire du bien, j'ai porté témoignage, et du coup, ben le pasteur qui était là-bas, il m'a dit, il m'a dit une parole, ah oui, c'est bon, maintenant tu peux arrêter les médicaments, sur le coup, je me suis dit, bon, ces médicaments-là, c'est dangereux, il y a sur la notice, c'est écrit, warning, attention, on ne peut pas conduire, il ne faut rien faire, etc., que ça peut provoquer des AVC, que ça peut, en gros, ça peut nous tuer, si on l'arrête comme ça, et ben pourtant, trois jours après, j'ai arrêté les, j'ai entendu une voix, au fond de moi, qui m'a dit, arrête les médicaments, arrête les médicaments, c'est ça qui te rend malade, qui continue en fait, même si, Dieu voulait déjà œuvrer dans ma vie, mais, j'avais encore cette attache-là, en fait, et c'était les médicaments, qui continuaient à me rendre, complètement, qui me faisaient encore, perdre la tête, un petit peu, quoi, donc, je me suis dit, j'ai dit à un moment, il faut que j'arrête les médicaments, elle me dit, t'es sûre, est-ce que, bon, elle avait peur quand même, j'ai dit, oui, oui maman, il faut que, allez, je ne les prends plus, elle me dit, elle me dit, bon, sur le coup, elle n'était pas, elle voulait, elle avait peur, elle avait peur que ça me provoque, quelque chose de plus grave, mais j'ai dit, non maman, il faut que je les arrête, et je les ai arrêtés d'un coup, et je n'ai pas eu peur de me dire, oui, est-ce que je vais mourir, est-ce que, c'était très difficile, j'avais des tremblements, j'avais la vision trouble, je ne voyais plus rien, j'avais des douleurs atroces, dans mon corps, dans, donc, il y a eu quand même des effets secondaires, mais Dieu était là, Dieu était là, Dieu m'a soutenu, et au fur et à mesure des jours, je commençais à aller mieux, je commençais à être debout, voilà, ne plus être fatigué, d'être debout, parce que c'était vraiment, je me lève, je reste dix minutes assise, et je me recouche, c'était ça ma vie, pendant les un mois et demi, qui ont suivi, je pouvais, je n'avais pas la force de, même pour aller chercher ma soeur à une gare, c'était le parcours du combattant, c'était vraiment, je marchais, mais j'avais du mal, et au fur et à mesure des jours, j'ai vu que ces effets-là, commençaient à disparaître, à disparaître, et, il y a quelque chose qui m'a dit, il faut que je me fasse baptiser, vraiment, il fallait que je me fasse baptiser, je me suis dit, je ne sais pas, il fallait, c'était dans mon coeur, comme ça, et j'ai dit, à un moment, il faut que je me fasse baptiser, vraiment, il faut que je me fasse baptiser, c'était comme une obsession, quelque chose qui me, j'avais ça en tête, et je me disais, il faut que je me fasse baptiser, donc, mon amour me dit, où je peux te faire baptiser, je connais tes vies de vie, ils peuvent te baptiser, j'ai dit, d'accord, maman appelle, et je me rappelle que, la veille de mon baptême, je suis venu, je me suis levé, j'étais très, très attaqué, j'avais beaucoup d'attaques, mais ça, je pensais que c'était les médicaments qui me faisaient ça, toutes les douleurs que j'avais dans le corps, et tout, mais en fait, je me rends compte que, non, l'ennemi, c'était, c'était, ça a été dur, il y a un jour, je me suis réveillé comme ça, je me suis dit, non, pourquoi ça s'arrête, parce que, toutes les soirs, toutes les nuits, j'étais attaqué, je sentais qu'on me tenait, je sentais qu'on me tirait, j'étais complètement, oh là là, tous les soirs, j'étais attaqué, toutes les nuits, ils venaient, ils étaient en train de me tirer, je sentais qu'on m'étranglait, et je suis venu, j'ai dit, à un moment, il faut que je me fasse baptiser aujourd'hui, c'était le jeudi 19, 19 mai, et elle me dit, peut-être, va à TV de vie, va voir s'il y a les frères et tout, je suis parti en panique, je n'avais pas de GPS, je ne savais pas l'adresse, et tu habites, tu habites, j'habite à Colombe, dans le 92, j'ai pris la voiture, maman m'a dit, mais tu es sûre que ça ira, parce que vu que je prenais les médicaments, enfin, j'avais pris les médicaments, donc, normalement, il ne faut pas conduire, normalement, il ne faut pas conduire, mais ce jour-là, je me suis dit, non, j'y vais, je me suis dit, il faut que je me fasse baptiser, il y avait une idée comme ça, donc j'ai pris la voiture, je n'avais pas de GPS, je ne me rappelais même pas comment aller sur Évry, j'étais en train de, je tournais en rond, j'ai pris le périphérique, mais après, je me suis rendu compte que j'étais dans le mauvais sens du périphérique, je ne savais pas, j'appelle mon oncle, je lui dis, mais tonton, comment on fait pour aller sur Évry, il me dit, oui, prends par tel chemin, après, je passe par là, et puis au final, j'étais en panique, en panique, j'étais embrouillé, j'étais confus, et en fait, je me rends compte que l'ennemi, il ne voulait pas que je vienne ici, il ne voulait pas, donc j'ai fait plusieurs fois les chemins, je passais par là, je n'avais pas, mon GPS, il ne marchait pas, je me suis dit, mais comment je vais faire pour trouver, il y a des moments où je m'endormais presque au volant, j'étais complètement, j'étais attaqué en fait, à ce moment là, il y a un moment, je sens que je ne pouvais plus appuyer sur la pédale d'accélérateur, et pourtant, la voiture, elle continue à avancer, elle continue à avancer en fait, et je sentais que, je me suis dit, je ne sais pas, je vais mourir, il y a un truc qui me disait, tu vas mourir, tu vas mourir, et je me suis dit, waouh, et j'étais là, en train de conduire, il y a des moments où je presque, je somnolais, je sentais qu'on me tirait dans tous les sens, que j'avais mal partout, et j'ai quand même réussi à trouver, on m'a indiqué le chemin, il y a un moment où je me suis perdu, je suis rentré dans un parking, je me suis garé, je cherchais partout, TV de vie, et je me suis dit, mais non, ce n'est pas là, je me suis ressorti, j'ai fait plein de chemin, et tout, je n'arrivais pas à trouver, et j'ai fini par trouver, je suis arrivé devant, mais c'était fermé, parce que c'était en pleine après-midi, et je ne savais pas, du coup, je suis rentré le jour même, et j'étais déçu, je me suis dit, bon ben tant pis, j'abandonne, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, bon ben tant pis, allez, c'est trop dur, il y a trop de combats, non, ils ne vont pas me laisser tranquille, donc je me suis dit, bon ben tant pis, et je suis rentré chez moi, comme si j'étais possédé par quelque chose, je suis rentré chez moi, je ne parlais plus, je ne disais plus rien, je suis rentré chez moi, et tout, j'ai dit à un moment, ben écoute, j'ai été là-bas, bon, je n'ai pas pu me faire baptiser, elle me dit, Elisabeth, elle sentait que j'étais en train de partir, là, j'ai dit, ouais, mais non, mais ce n'est pas grave, tant pis, et à un moment, je sens que je vomis, je vomis plein de choses, je vomis, je vomis, elle me dit, gloire à Dieu, ma mère, elle n'était même pas inquiète, en fait, elle n'a dit quoi, gloire à Dieu, elle était là, un moment, j'étais là, mais je vomis, elle me dit, mais Dieu te purifie, Dieu est en train d'enlever toutes les idées, là, qui venait pour te dire, ben reste avec nous, quoi, en gros, non, non, tu vas rester avec nous, elle a appelé tes vides de vie le soir même, elle m'a dit, bon, on va y aller demain à 19h, donc le vendredi 20 mai, donc toute la journée, voilà, j'étais en train de prier, de chanter, parce que, quand je ne chantais pas, je sentais que j'étais attaqué, je me sentais mal, donc je suis allé la chercher au travail et tout, et là, elle me voit, elle regarde mon visage, je lui ai dit, ah, ben là, je ne sais pas, à un moment, je me sens mal, je ne sais pas, je commençais à avoir mal au ventre, mon visage est en train de s'affaisser et tout, elle m'a dit, bon, allez, on y va, quand on y va, ça a été, franchement, je ne sais pas, enfin, on a fait deux heures d'embouteillage, parce que, ben, les vendredis, forcément, il y a les sorties, voilà, les gens partent en vacances, il y a les week-ends, deux heures d'embouteillage, où ma mère, pendant les deux heures, elle n'a pas arrêté de prier, et de faire des louanges, parce que, quand elle m'a vu, l'état où j'étais, ils étaient tous en train de m'étrangler au volant, de, même, en fait, c'était pire que la veille, c'est-à-dire que ce jour-là, je me suis dit, on va faire un accident, on va mourir, il y a des moments, je ne tenais même pas le volant, j'étais comme ça, en train de, je ne sais même pas ce que je faisais, mais, ils ne voulaient pas que j'aille me faire baptiser, mais vraiment, ça a été violent, pendant les deux heures, ma mère, elle n'a pas arrêté de prier, de prier, de chanter, je disais, à un moment, je sens qu'on m'étrangle, je ne pouvais même pas respirer, j'étais là, comme ça, en train de, j'étais en train de mourir au volant, en fait. Le monde des ténèbres te réclamait, ah oui, ils étaient tous en train de me tenir, j'avais mal au bras, je sentais que je tremblais comme ça, ils étaient en train de me dire, tu n'iras pas là-bas, tu n'iras pas, et quand je suis arrivé ici, après les deux heures, j'étais comme une personne qui était complètement possédée, je sentais que je n'étais pas moi-même, et je suis arrivé ici, je me suis dit, oh, mais ce sont des enfants de Dieu, je regardais partout comme ça. Mais tu ne connaissais personne ? Personne, je ne connaissais personne, mais j'ai vu, et je me disais, mais ce sont des enfants de Dieu, mais en fait, ce n'est pas moi qui disais ça, c'est ce qui était en moi, qui voyait la paix. Tu peux bien mettre le micro, parce qu'on veut, voilà. C'est les enfants, en fait, c'est ce qui était en moi, en fait, qui voyait que c'était des enfants de Dieu, en fait. Ils voyaient ça, en fait. Et moi, je regardais partout comme ça, et je me suis dit, ah non, non, je ne vais pas me faire baptiser. Je sentais un truc, il me disait, ah non, je ne vais pas te faire baptiser là, qu'est-ce que tu fais ? Allez, on repart. Du coup, après, j'ai parlé avec des frères et des sœurs qui étaient là et tout, qui me disaient, ça me rassurait d'un côté, parce que je me suis dit, je suis venu pour ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne veut pas que je me fasse baptiser. Il y a quelque chose, et même mon corps, j'étais comme, j'étais, en fait, si, j'étais comme possédé, en fait, d'esprits démoniaques, qui ne voulaient pas que j'accepte vraiment Jésus, qui ne voulait pas cette alliance. J'ai pris le baptême, mais jusqu'au dernier moment, j'ai hésité, donc c'est pour montrer à quel point, quand ils réclament ta vie, ils ne te lâchent pas, ils ne te lâchent pas, ils sont là, ils sont là, et ils ne te lâchent pas, ils sont dans ta vie, et ils t'empêchent d'aller vers Dieu, et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai accepté le baptême, j'étais très contente, je me suis dit, mais ça va enfin pouvoir s'arrêter, c'était pire. Après le baptême, tous les soirs, je sentais des choses qui me tiraient dans tous les sens, comme ça et tout, je me suis dit, oh là là, mais c'est dur, c'est vrai que, quand on, en fait, quand on, les gens qui croient en Dieu pensent que c'est facile, voilà, le petit Dieu, gentil, tout ça, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a un monde spirituel qui existe. Ça existe. Ça existe vraiment, et parce que j'ai vécu, j'ai réellement compris, peut-être que ça a été très très fort, pour que je comprenne vraiment que ce monde-là existe réellement. Quand on est persécuté par des choses, quand on sent des choses qui sont, quand on ne se sent plus soi-même après tout, en fait, parce qu'on sent que, on fait des choses, on ne sait pas ce qu'on fait, en fait, c'est eux qui sont derrière ça. Donc, j'ai pu me faire baptiser, mais après, ils ne m'ont pas lâché jusqu'à ce que j'aille à l'assemblée de Clichy, en fait, c'est là où j'ai été, parce que j'ai dit, maman, écoute, il faut que j'entende la parole de Dieu. Elle me disait, ah bon ? Elle me disait, oui, mais moi, je ne vais dans aucune assemblée, c'est vrai que j'écoute TV de vie, j'écoute les vidéos, ça me fortifie, ça m'a délivré, ça m'a, voilà, j'ai pu, ça me fait du bien, mais c'est vrai que je vais nulle part, je ne vais pas dans une assemblée. Et je lui ai dit, si, maman, il faut qu'on aille. Donc, on a été à Nière, finalement, on a compris que c'était, avec un frère qui nous a indiqué la bonne adresse, je suis arrivé à Clichy, j'étais dans un état pitoyable, mais vraiment, je sentais que j'avais mal partout. Et ça, c'était quand ? C'était fin mai, c'était, je me suis fait baptiser le 20, donc j'ai été le dimanche suivant, en fait, donc fin, fin mai, j'ai été le dimanche suivant, et là, donc, tout le long, je sentais que j'étais fatigué, qu'il y a des moments où j'avais mal, un endroit, j'avais, en fait, ils ne voulaient vraiment pas me lâcher, quoi, ils étaient sur moi, dans ma vie, ils étaient là, en train de me donner mal aux pieds, après, j'avais mal aux ventes, après, je sentais qu'on m'étranglait, enfin, c'est jusqu'au bout, quoi, et à un moment, j'ai parlé à une soeur, là-bas, enfin, elles étaient réunies, et tout, en groupe, elles voulaient préparer la journée des femmes, en fait, qui a eu lieu à Clichy, et je me suis dit, je ne sais pas, j'avais envie d'aller vers elles, en fait, donc je vais vers elles, je commence un peu à expliquer mon témoignage, en leur disant, voilà, que j'étais à l'hôpital psychiatrique, elle m'a dit, waouh, c'est un niveau élevé, je me rappelle, elle m'avait dit ça comme ça, et pendant que j'étais en train de lui parler, elle me dit, elle me dit, toi qui me regardes là, tu vas partir, et je la regarde, j'ai senti que ce n'était pas moi qui regardais, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit, parce que je la fixais comme ça, mais avec un regard, c'était pas moi, c'était pas moi, en fait, c'était le démon qui était en moi, qui la regardait d'un air méchant, forcément, et elle m'a dit, toi là, tu vas partir, et je regarde comme ça et tout, elle était face à moi, et sur le coup, je n'ai pas compris ce qui se passait, elles ont commencé à prier, toutes les sœurs qui étaient là, elles ont commencé à prier pour moi, et en fait, c'est là que j'ai eu ma délivrance, et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, parce qu'il y avait la sirène des eaux, il y avait plein de démons impurs, plein de, plein de, ils me tiraient dans tous les sens, à un moment, j'étais comme ça par terre, j'étais tiré comme ça par tous les sens, je sentais que je ne pouvais plus respirer, je sentais comme si c'était du soufre, comme si je respirais du soufre en fait, quelque chose de, j'étais dans tous mes états, en train de me débattre et tout, j'étais en train de crier, non ! les sœurs étaient en train de prier en disant, tu vas partir, ils étaient là, non ! Non ! Ils criaient comme ça, non ! Et je sais que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, Elisabeth, qui disait non ! Et je comprenais, je comprenais ce qui m'arrivait, sans réellement comprendre en fait, parce que c'est, je venais, voilà, enfin, quand on est une nouvelle convertie, on ne comprend pas encore tout, donc, mais ils étaient tous en train, en fait, ils étaient tous sûrement en train de se dire, on ne va pas partir, on va rester là, mais elles ont prié, elles ont prié, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai l'impression que ça a duré au moins une heure, pendant une heure, elles étaient en train de prier, de prier, de prier, toutes les sœurs comme ça, avec tous les esprits qui racontaient, non ! Non ! Machin ! Elle allait partir, quitter ce corps, non ! Non ! Ils ne voulaient pas partir, donc ça a été, ça a été vraiment... Et après, une heure, c'est parti, totalement ? Et après, ah oui, après, j'ai... Si, si, grâce à Dieu, grâce à Dieu ! Il faut aussi calmer le Seigneur, hein ! Gloire à Dieu ! Parce que c'est lui qui délivre ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Ah ouais, vraiment, après, j'ai senti une paix dans mon cœur, et j'ai senti qu'en fait, tout ce qui me persécutait, en fait, depuis le début du mois, clairement, et puis même avant, Tout est parti ! Tout est parti ! D'un coup, tout est parti ! J'ai senti une paix, j'étais un peu fatigué, parce que bon, ça fatigue, mais j'ai senti qu'ils sont tous partis ! Et là, tu te sens beaucoup mieux, ça va, tu es en forme ! Ah oui, après, d'un coup, j'ai retrouvé la forme, mais d'un coup, je me rappelle un jour, j'ai été faire des courses avec ma famille, et je me rappelle, je portais des caddies comme ça, machin, j'avais une force physique comme ça, alors que un mois avant, j'étais à l'hôpital psychiatrique, et je me suis dit, mais ça sort tout, je voyais même mon corps comme s'il se transformait, en fait ! C'était incroyable ! Je me suis dit, mais quand on sort d'hôpital, c'est une transformation totale, je me suis dit, mais je sors d'hôpital à peine il y a deux, trois semaines, je prenais des médicaments il y a à peine deux semaines, et je me suis dit, mais en fait, Dieu, tu es vraiment vivant, donc j'ai vécu ce témoignage-là aussi, enfin tout ça, pour comprendre, ça a été très rapidement en fait, ça a été instantané, Dieu m'a redonné la santé comme ça, d'un coup, et là je me sens, là c'est le feu ! C'est le feu ! Mais justement, en parlant de feu, tu nous disais que depuis là, tu continues à dire, repentez-vous, et il y a plusieurs personnes à qui tu prêches l'évangile, et qui viennent se faire baptiser. Oui, en fait, ma mère souvent me disait, Elisabeth, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris beaucoup pour toi, parce que c'est toi, je ne sais pas, Dieu t'a choisi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, moi je ne comprenais pas, mais depuis très jeune, elle me disait, c'est toi, c'est toi Elisabeth, qui fera que ton papa va accepter l'évangile, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est toi, je ne sais pas, c'est comme ça. Et quand on a prié pour moi, en fait, on m'a dit, ah oui, pour toi et ton ministère. Je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Moi, je ne comprenais pas, enfin, je me suis dit, ministère, c'est quoi cette histoire ? Et on m'a dit qu'en fait, apparemment, enfin, ce n'est pas apparemment, parce qu'il faut que je sache, voilà, que Dieu m'appelle à... C'est que Dieu attend de toi. Oui, qu'il y a un grand appel dans ma vie, qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont attachées à moi, moi, je ne savais pas, et j'ai parlé de ça à mon frère, qui me parlait déjà de la parole de Dieu avant, mais peut-être qu'il avait du mal à lâcher le monde, comme nous tous, enfin, moi-même, voilà, si ça ne m'était pas arrivé, j'aurais peut-être continué, malheureusement, mais Dieu n'a pas permis, donc, merci Seigneur. Et du coup, ben, mon frère, je lui ai, en fait, avec sa copine, je lui ai parlé de... Je lui ai parlé, en fait, ouvertement, je lui ai dit, voilà, j'ai vu l'enfer, je n'ai même pas eu peur de me dire qu'est-ce qu'ils allaient penser, est-ce qu'ils vont penser que je suis folle ou pas ? Non, 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 ils ont... Ils étaient... Je pense que ça les a quand même... Ils se sont dit, ah oui, en fait, c'est vrai, quoi, aussi. Et tu as parlé de cela aussi à mes soeurs ? Ouais, ouais, j'ai parlé de ça à ma famille, c'est-à-dire mes soeurs, ma mère, etc. Et quand je leur racontais ça, c'est vrai que peut-être qu'au début, je me suis dit, il y a peut-être des choses que je n'aurais peut-être pas dû dire, ou ça va peut-être choquer, ça va peut-être... Mais je me suis dit, non, il faut qu'elle sache. Toute la vérité. Ouais, il faut qu'elle sache, en fait, il ne faut pas que je cache certains éléments, parce qu'on va dire que je suis folle. Non, il faut connaître cette vérité-là, ça existe vraiment. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'avec la prière, on priait beaucoup, beaucoup avec ma mère, on s'est dit que le diable, il n'aura pas ma famille. Ah non, donc j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je réclame l'âme de mes deux soeurs et de mon père. Mais vraiment, j'ai dit ça dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, Seigneur, je ne veux pas qu'ils aillent de l'autre côté. Donc j'ai vraiment prié, et au fur et à mesure du temps, j'ai senti que ça les intéressait. C'est vrai qu'au début, je ne parlais pas forcément de ça à ma petite soeur, parce que je me disais, peut-être ça va la choquer, ça va peut-être, bon, mais au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué qu'elle aimait écouter ça, qu'elle me posait des questions, que je répondais en fonction de ce que je sais. Oui, voilà. Et ma soeur, c'est vrai qu'elle a vécu une très grande épreuve aussi, elle aussi. Au début, elle ne voulait pas entendre parler de tout ça, mais quand elle a vu peut-être les changements qu'il y a eu dans ma vie, elle s'est dit, mais Isabelle, elle a changé. Avant, elle était très colérique, elle était, voilà, et elle a vu en fait, elle ne savait pas encore que j'avais vu l'enfer, etc., parce qu'elle, elle avait vécu aussi des choses très difficiles, mais par ma façon d'être, en fait, elle a vu que je n'étais plus la même, que je ne m'énervais plus comme avant, que je n'étais plus, elle me disait, mais Isabelle, elle disait à ma mère, mais Isabelle, tu as changé. Mais elle ne savait pas que ce changement, c'était Jésus. Elle ne savait pas que c'était, ce n'est pas moi-même qui me suis dit, allez, un jour, je changeais. Non, Elisabeth est venue faire quoi ici aujourd'hui ? Ah, Némoine. Némoine, qu'est-ce que tu as venue faire ici aujourd'hui ? Je suis venue prendre mon baptême aujourd'hui. Comment, après tout ce qu'elle t'a dit, tu as décidé dans ton cœur de venir prendre ton baptême ? Mais après, en fait, j'habite à Sergy, et depuis deux ans et demi, c'est vrai que je cherchais une église pour me faire baptiser, mais après, on était très attachés à avoir l'église Porte-Dorée, ma mère n'y allait plus, bon, à un moment, je demandais à une amie un conseil sur Internet, mais bon, au final, je savais que ça ne se faisait pas comme ça, prendre un baptême. Puis c'est vrai que dernièrement, bon, je me suis dit, je vais aller dans l'église où est une amie à moi, mais finalement, quand je n'ai parlé à ma mère et à ma sœur de comment je m'étais fait baptiser, l'enseignement qu'on me donnait, finalement, ce n'était pas le bon enseignement, donc c'est pourquoi j'ai tenu à reprendre le baptême, le vrai baptême. Là, tu as pris ton baptême sans cours de baptême? Oui. Gratuitement? Oui, gratuitement. Et comment tu te sens? Très bien. Gloire à Dieu. Le Seigneur est en train de travailler dans vos familles, dans votre famille, et c'est une bonne chose. Dis-moi, Elisabeth, là, en ce moment, il y a des personnes qui suivent ce témoignage. Il y a des personnes qui vont le suivre un peu plus tard, que ce soit en France et dans d'autres nations. Et comme l'homme est l'homme, certains vont chercher à faire des analyses, ils vont dire, mais c'est sûr qu'elle est folle, c'est sûr que... Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire? Parce qu'ils vont dire, elle est folle, ce qu'elle raconte, c'est faux. En regardant la caméra, vraiment, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui vont chercher à trouver des failles dans ce que tu racontes? Écoutez, sachez que Dieu existe. Moi, je sais ce que j'ai vu, et je sais en qui je crois. Je sais qu'avant, je ne croyais pas en Dieu, mais ça, c'était avant. Je sais que mon témoignage peut peut-être choquer. Peut-être que les gens vont dire que je suis folle, mais je préfère qu'on pense que je suis folle. Je préfère qu'on pense que je suis folle et d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui va venir récupérer son église. Tout ce qui se fait sur cette terre, c'est éphémère. C'est éphémère. On est là pour un temps et après la mort, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est soit on a la vie éternelle en Jésus-Christ, soit c'est l'enfer. Et sachez que l'enfer, personne, moi-même, je n'ai pas envie d'y aller. Vraiment, donc, sachez que Dieu revient bientôt. Il vient récupérer son église, que ce n'est pas des histoires qu'on invente. Moi, je sais ce que j'ai vécu dans ma vie. Je connais les épreuves que j'ai eues. Je sais que... On va peut-être penser, voilà, ce n'est pas grave. Continuez à dire que je suis folle. Moi, pendant ce temps-là, je fais ce que Dieu me demande de faire. Et si Dieu me demande d'aller parler encore et de continuer à témoigner ce que j'ai vu pour que des âmes soient sauvées, je continuerai à faire ce que Dieu me demande de faire. C'est vraiment important. Il y a des âmes qui sont égarées, il y a des âmes qui sont perdues, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin d'entendre cette vérité-là. C'est important. C'est important. Là, j'ai même des frissons en parlant. Non, Dieu existe vraiment. Et les miracles qu'il fait dans ma vie et dans la vie de ma famille, il peut le faire aussi pour vous. Ayez la foi seulement. Croyez que Jésus-Christ peut vous sauver, peut sauver vos familles, peut sauver vos amis, peut sauver les gens qui sont au travail. Jésus existe vraiment. Ce qu'il fait dans ma vie, il peut le faire pour vous aussi. Les miracles, j'étais paralysé. Comment expliquez-vous que je sois debout aujourd'hui ? J'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir. Donc non, vraiment, Dieu existe vraiment. Ce n'est pas, même nous, surtout la jeunesse. Moi, j'aimerais parler à la jeunesse. C'est ce que je voulais te demander parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la drogue, qui sont dans le vol, dans les braquages, dans le manque de respect à leurs parents. Parce que leurs parents leur parlent souvent de Jésus et ils disent, ils ne veulent pas, ils ne croient pas. Ou alors certains disent parce qu'ils ont été baptisés comme mieux confirmés. Ils se disent que, bon, je suis enfant du Seigneur. Mais toi, parce que tu es jeune, est-ce que tu peux t'adresser parce que tu as vécu certaines choses, tu l'as dit, tu as tourné, tu as fait un grand tour dans le monde, leur parler de ton, de ce que la jeunesse doit entendre aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui à la jeunesse. C'est le rap, c'est la tenue vestimentaire, ce sont les marques, c'est réussir à tout prix pour avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse, s'il te plaît ? Pour la jeunesse, étant moi-même jeune, je peux m'adresser à vous directement. J'ai été aussi dans le monde, j'étais dans le milieu du rap US, hip-hop, donc je connais ces choses-là, je les connais bien, j'étais ancré dedans. involontairement même, je me suis même fait un nom sans même le savoir, donc c'est pour vous montrer à quel point on est influencé par les stars, par tout ce qui brille, en fait tout le monde veut être célèbre aujourd'hui, on veut tous ce semblant de gloire, ce strassé de paillettes, etc. Mais qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans ce monde-là ? Est-ce qu'on est heureux en fait ? C'est beaucoup de souffrance, souvent on montre sur les réseaux sociaux que tout va bien, qu'on est dans toutes les soirées, qu'on a l'impression qu'on a de l'argent, qu'on fait des choses incroyables, mais est-ce que c'est cette vie-là vraiment que tu as envie d'avoir ? Moi je sais que ce n'était pas cette vie-là que je rêvais, j'ai eu ce moment-là, certes, j'ai cherché, mais est-ce que j'étais heureuse au fond de moi-même ? Est-ce que ça m'a vraiment apporté cette joie que j'ai dans mon cœur là maintenant, en Jésus-Christ ? L'évangile, c'est pas pour les... Moi avant je pensais que c'était pour les personnes d'un certain âge, mais non, nos jeunes nous sommes appelés à servir Dieu, il y a un grand appel sur la jeunesse parce que nous sommes, nous arrivons là, c'est nous qui allons prêcher la parole, c'est nous qui allons prêcher la parole, que ce soit pour la jeunesse ou pour les anciens, nous sommes, on est là pour ça, on est là pour servir Dieu, donc la drogue, surtout le sexe, toutes ces choses-là, il faut abandonner ces choses-là, c'est pas la gloire de Dieu, si vous avez des problèmes comme ça dans vos vies, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, on s'habille, on sait même plus comment on s'habille, on fait référence, ben oui, on fait référence aux stars américaines qui s'éclaircissent la peau, qui s'habillent n'importe comment, moi-même je suivais ces choses-là, donc je peux vraiment en parler, je suivais ces choses-là aussi, mais c'est pas ce que Dieu nous demande, et s'il nous arrive des choses terribles après dans notre vie, il y a la mort, il y a la maladie, on a plein de problèmes, on a des problèmes de finances, on trouve pas de travail, on se marie pas, ben oui, parce qu'on tombe que sur des hommes qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas de ces choses-là, qui cherchent aussi des filles faciles, et les filles aussi cherchent partout des hommes juste pour coucher, maintenant c'est ça la jeunesse, mais sachez que c'est, il y aura vraiment, c'est terrible ce qui va se passer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en perdition, et je pense qu'on a besoin de jeunes, donc vraiment les jeunes d'aujourd'hui, on doit se lever, on doit se réveiller, c'est pas la vie que Dieu nous demande d'avoir, c'est important, il faut lâcher ces choses-là, les Beyoncé, les compagnies, ces gens-là, ils sont là pour vous emmener en enfer, ils sont là pour vous emmener en enfer, c'est pas une blague, on les suit, on est dans le hip-hop, on est dans la dance-hall, il y a plein de choses, mais ces gens-là, sont là pour nous emmener en enfer, pour nous emmener dans la perdition, donc il faut lâcher ces choses-là, si vous voulez vraiment avoir une vie saine, une vie sans péché, il faut qu'il y ait Dieu dans votre vie, parce que sans Dieu, vous ne pourrez jamais abandonner ces choses-là. Jésus, je sais d'où je viens, je sais d'où tu m'as tiré, je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Deux fois, je me pose tant de questions, je me demande quelle est ma destinée, mais toi qui m'as tiré de l'enfer, tu me conduiras. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. jour après jour, j'apprends à te connaître, malgré la vie, la souffrance et le mépris, mais parce que je sais que tu es là, je peux encore espérer. Oui, Seigneur, je veux porter la croix, la chair est faible, mais je veux t'être fidèle, je vais te plaire jusqu'à la fin, qu'en soit le prix. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise juste à ce que tu reviennes.